Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Le transport est paralysé depuis le matin du lundi 22 novembre 2021. La cause ? Les taxis communaux et les bacas ont entamé une grève. Une situation qui entrave négativement le déplacement des populations. Ce matin, je me suis réveillée, je voulais emporter un taxi. Je me suis renseignée, on m'a dit qu'il n'y avait pas de taxi, parce que c'était en grève. Du coup, j'ai marché de la maison jusqu'à l'école. Et maintenant, à présent, je vais marcher encore pour me reculer. Je suis énervée. Le matin, on s'est réveillé, impossible de se déplacer, parce que nos partenaires, les Wara Wara, sont en grève. Nous ne savons pas pourquoi. Rangés sur le bas-côté pour certains, ou l'antenne recouverte de tissu pour d'autres, ces véhicules de transport en commun observent un arrêt de travail. Ils dénoncent le racket de la police municipale qui, à les en croire, ont multiplié les points de contrôle sur les routes intérieures de Yopougon. Nous sommes en grève parce que nous sommes fatigués de payer les faux frais. Quand je dis les faux frais, nous sommes fatigués de payer des taxes qui ne sont pas reconnues par l'État. Parce que ce sont des taxes qui sont payées seulement dans les bases de l'Amérique. Ce ne sont pas des taxes qui sont payées au Trésor. Ce ne sont pas des taxes reconnues. On ne peut pas donner des contraventions de 5 000 à 50 000 pour des véhicules qui font des recettes de 30 000. Comme palliatifs, les autorités municipales ont sollicité les taxis-compteurs qui prenaient le relais. Ils sont appuyés par des autobus dont le nombre a été accru à en croire le directeur de cabinet de la mairie. Toutes choses qui permettraient ainsi aux usagers de se déplacer à des coûts négociés. Pour Drissa Ouattara, cette grève n'a pas lieu d'être car il ne s'agit nullement pas des taxes, mais plutôt des contraventions contre toutes sortes d'incivisme à des usagers de la route. Tout ce qu'elle demande, c'est qu'on supprime la contravention. Nous avons eu donc 5 rencontres. La première, c'est le 13, 10e mois 2021, ici. Et à chaque rencontre, nous leur avons dit qu'on ne peut pas supprimer la contravention. Dès l'instant, cette contravention n'est pas dirigée contre les transporteurs, mais c'est dirigée contre l'ensemble des usagers, ceux qui ont décidé de ne pas respecter le cours de la route. Donc on ne peut pas supprimer cette contravention. Cette grève va durer 72 heures si les partis ne trouvent pas une solution.